Cécile, bienvenue sur la chaîne École Bussonnière Nomade. Alors aujourd'hui j'en suis à mon huitième jour de jeûne et je vais me baigner. Apparemment j'ai des spectateurs qui ont l'air d'avoir froid. Et qui sont un peu intrigués pour voir... Comment je vais nager dans l'eau. Donc là on peut voir qu'il fait 17 degrés dehors. Donc il fait très bon dehors. Voilà je la trouve très bonne dès le départ. En fait je leur explique que ma plus grande peur c'est la température extérieure. Pas la température de l'eau quand je sors. Voilà il y a une copine qui a voulu me prendre en photo pour sa fille, pour montrer à sa fille. Oh quel beau ciel nuageux ! Donc le temps de préparer mes palmes, ça me permet aussi de rentrer en contact avec l'eau et commencer à m'habituer. C'est la première fois que je fais une expérience sans me nourrir depuis huit jours associée à l'eau froide. Je suis en pleine découverte de mes capacités personnelles. Donc l'eau est assez trouble. Et là bien sûr il doit y avoir des poissons. Voilà, waouh ! C'est le monde de Nemo. Donc pour moi l'eau froide c'est un jeu. De toute façon l'eau ça a toujours été un jeu, hiver comme été. Je m'amuse beaucoup dans l'eau. Je me sens très bien. On peut voir que l'eau est à 9 degrés. Alors que quelques jours auparavant, il y a deux jours avant, elle était à 7 degrés. Donc elle alterne. Oh, les beaux poissons ! Oh, les beaux poissons ! Laissez le flux de l'eau couler en soi, faire abstraction du froid, s'amuser. Être dans les sensations de son corps, du côté du bien-être. Sentir la capacité du corps à s'adapter. Et là, on peut voir qu'il y a deux jours avant, on peut voir qu'il y a deux jours avant. Voilà, je suis en pleine connexion avec mes sensations intérieures. Je suis à fond dans mon instant présent. Wouh ! Ça fait vraiment l'effet toboggan, quoi. Super sympa. Je vais m'amuser à faire tous les tunnels. L'eau me permet d'entrer en profondeur, en contact avec moi-même, dans mon corps, dans mes sensations, dans l'instant présent. Je ne suis plus dans le passé, ni dans l'avenir. Je suis avec moi, entièrement avec moi. Wouh ! Ça glisse, ça ! C'est beau ! C'est léger ! Tout baigne ! Donc le corps ne pense pas, il ressent et il sent les choses, les vibrations. Ça va au-dessus de nos habitudes, au-dessus des croyances, la connexion avec le corps, par le froid. Ça connecte aussi les pensées. On se sent bien. Ouais, je suis vraiment dans mon idéal. Je suis à fond dedans, quoi. C'est vraiment sensationnel de se voir comme ça. sentir la capacité de se connecter à l'eau, à l'eau froide. Nous en avons tous la capacité, il suffit juste de s'ouvrir. Ne serait-ce que 30 secondes sous la douche froide. Afin de réactiver le système immunitaire. Parce que c'est vrai que l'hiver, nous avons vraiment été coupés de nous à s'enfermer dans des pièces chauffées. Waouh ! Il y a du courant, hein ! Sensation de glissade. Waouh ! Nous avons une force au-dessus de ce que nous pensons et au-dessus de ce que nous avons été conditionnés. Il y a plein de poissons. Il y a plein de poissons. Donc là, je me suis aperçue que le groupe avait disparu. Il avait sûrement trop froid, je pense. L'oeil ! Ils sont beaux, tous ces poissons ! Donc l'important, c'est de se sentir bien. Avoir l'intention d'être dans son bien-être. Sans se faire violence. Donc là, je vais arrêter de nager. Et je vais me poser dans l'eau. Je vais me mettre en mode bain froid, plutôt que baignade. Donc là, j'expérimente de faire un peu plus que d'habitude en fait, que ce que j'ai envie. Depuis une semaine, j'expérimente les bains froids d'un quart d'heure. Afin de dépasser ma zone de confort personnelle. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait attention à combien de temps je restais dans l'eau, à quelle température elle était. Et le fait de rester sur place et dans le silence, c'est très intéressant pour le mental et le corps. Ça fait le silence au dehors et au dedans. Une connexion à soi. J'apprends à me connaître, à me découvrir. J'apprends à ouvrir le livre de moi-même. Je commence à lire à l'intérieur, à prendre conscience de qui je suis. Que je suis faite pour être heureuse, en bonne santé, en forme et avec la nature. La nature, c'est la plus belle chose qui m'est donnée. C'est la pure fréquence d'amour. Dès que ça n'allait pas, je suis toujours allée dans la nature me ressourcer. courir, marcher, me promener, me confier. Et que ça soit la terre, les arbres, l'eau, le feu. C'est une source d'amour infini qui permet de nous restructurer par rapport à nos peurs, nos manques, nos doutes, nos frustrations. Et contribue, la nature contribue à notre bien-être. Je commence à avoir les doigts qui brûlent quand même. C'est une très belle expérience pour moi. Voilà, je sens l'énergie dans mon corps. Je sens le système nerveux endocrinien immunitaire qui est à fond, qui est en train de fonctionner à fond pour ma santé. Rester l'adrénaline. Rester connecté à la nature. Si nous pensons que nous sommes supérieurs à elle, nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Je suis la nature, je suis moi-même, je suis elle, elle et moi. Et en fait, après, lorsque je vais sortir, je vais sauter partout sur le pont, je vais me filmer, je vais tourner en rond. Parce que je me sens pleine d'énergie, je suis très contente de ce que j'ai fait. Parce que je fais quand même un effort de rester un peu plus longtemps que ce que j'ai l'habitude. Ça paraît beaucoup pour certaines personnes, mon niveau à moi, mais le fait de le rallonger, ça me fait faire des efforts aussi. Et ça me fait du bien parce que je me dépasse et je vois que j'ai encore plus d'énergie, quoi. Toujours du plus, en fait. Dans cette nature, c'est que du plus, quoi. À la différence de cette société monétaire qui nous emmène que du moins, qui nous éloigne de nous. Merci à cette belle rivière d'être tout proche de moi. Je peux y aller tous les jours. Qu'elle me fait rayonner, elle me fait vibrer. Après, je peux le partager à tous les êtres autour de moi. Je remercie l'élément eau, cette terre et ce ciel, cette lumière. Ce calme que ça m'apporte toute la journée, cette profondeur ancrée en moi toute la journée. Et ça permet d'être centré, d'être aligné, de me déterminer, de me positionner face aux personnes. Sans monter dans mes émotions ou quoi que ce soit. Je reste en contact avec cette énergie d'eau froide qui fait un peu un stress. Mais en fait, qui peut être reportée dans la vie de tous les jours. Lorsqu'un stress extérieur dans la vie courante arrive, je respire et je laisse circuler. Tout est parfait et tout va bien. Et je ne suis pas mes émotions. Par contre, la joie, la santé, ce bonheur, comme je crie là, je suis ces émotions. Nous sommes tous le bonheur, la joie, la santé. Il suffit juste d'aller la connecter. Merci, merci. Je vous aime.